Bonjour, je suis le frère, nous sommes en décembre, 2 décembre 2017, et je suis le frère Marie-Dominique Philippe, je suis religieux, moine, je vis dans un monastère qui s'appelle monastère Notre-Dame de l'Assomption, et c'est un monastère qui se trouve au Cameroun, donc je suis camerounais, et je voudrais faire cette vidéo pour parler d'un aspect qu'avait beaucoup développé, celui dont je porte le nom, donc le père Marie-Dominique Philippe, qui est un prêtre dominicain du XXe siècle, qui a fondé la congrégation des frères de Saint Jean, et cet aspect-là, c'est les trois sagesses. En fait, les trois sagesses, c'est la clé de lecture par excellence de la parole de Dieu. En fait, je crois que nous avons tous fait cette expérience, là, bien des fois, en entendant une prédication à l'église, à la messe, nous nous sommes souvent dit, mais ce que ce prédicateur est en train de dire, tout le monde le sait, je pourrais le dire moi-même, parce qu'en fait, généralement, lorsque des prédicateurs commentent la parole de Dieu, qu'ils se limitent à l'interprétation, j'allais dire humaine, philosophique, de cette parole de Dieu. Et cette lecture de la parole de Dieu est une lecture qui est limitée, parce qu'en fait, ce qui est important de comprendre, c'est vraiment très important de comprendre cela, c'est que lorsque nous disons, nous prononçons un discours sur la parole de Dieu, nous faisons oeuvre de théologie. Alors, étymologiquement, théologie vient de deux mots grecs, théos et logos. Donc, théos qui suffit dans Dieu et logos, qui a plusieurs sens dans le grec ancien, qui signifie connaissance, qui signifie discours, qui signifie aussi parole. Donc, lorsque nous prononçons un discours sur Dieu, nous faisons oeuvre de théologie, c'est-à-dire que nous, effectivement, nous prononçons un discours sur Dieu où nous essayons d'acquérir et de communiquer une certaine connaissance de Dieu, où nous essayons de dire une parole sur Dieu lui-même. En faisant cela, commentant la parole de Dieu, nous faisons oeuvre de théologie. Or, nous dit saint Thomas d'Aquin, c'est une de ses grandes originalités, la théologie est une science. Et là, je parle plus précisément de la théologie révélée, c'est-à-dire celle qui est fondée sur la révélation de Jésus-Christ. Nous faisons donc oeuvre de théologie et la théologie est une science, c'est-à-dire un savoir, un ensemble de connaissances structurées autour d'un principe. Un principe, c'est une cause d'intelligibilité, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous aide à comprendre tout un ensemble de choses qui lui sont relatives. Pour faire simple, c'est comme un principe, c'est comme cette lumière, ce lampadaire, cette lampe dont parle Jésus dans son évangile, et qui éclaire toute la maison. Donc, si on considère que la maison, c'est la théologie, le lampadaire, la lampe qui éclaire toute cette maison, c'est donc la Trinité. Parce que le principe de la théologie qui est donc une science, c'est la Trinité, c'est-à-dire, tout ce qui est relatif à la théologie, c'est-à-dire à cette connaissance de Dieu, à ce discours sur Dieu, à cette parole sur Dieu, et bien tout ce qui fait partie de la théologie, se fonde ou trouve son origine, sa clé de lecture dans la Trinité même. Parce que Dieu est Trinité. Donc, tout ce que nous pouvons dire sur Dieu, se fonde sur la contemplation même du mystère de la très sainte Trinité. Or, et c'est là que ça devient plus intéressant, puisque Dieu est Trinité, donc trois personnes en un seul Dieu, tout discours sur Dieu que nous nous tenons, toute connaissance de Dieu que nous acquérons et que nous communiquons, toute parole de Dieu que nous pourrons dire, doit avoir trois niveaux de lecture. Précisément parce que Dieu est Trinité, il est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Trois niveaux de lecture. Et ces trois niveaux de lecture, c'est ce que le Père Marie-Dominique Philippe appelait les trois sagesses. Donc, la sagesse philosophique, la sagesse théologique et la sagesse mystique. La sagesse philosophique, c'est tout ce que nous pouvons dire et qui est accessible à l'intelligence humaine. La philosophie, c'est ce qui étudie, c'est ce qui a pour principe de connaissance la raison. Donc, c'est tout ce qui peut être découvert par la raison. La sagesse théologique, c'est l'intelligence de la foi, l'intellectus fidei, comme disaient les docteurs médiéros, saint Anselme. C'est l'intelligence de la foi. C'est-à-dire, c'est tout l'effort que notre intelligence fait pour accueillir et comprendre la révélation de Jésus-Christ. C'est tout l'intelligence que fait notre... tout l'effort que fait notre raison, notre intelligence pour connaître, pour comprendre la parole de Dieu. Et, enfin, nous avons la sagesse mystique, qui est le mystère même du Saint-Esprit. En fait, il faut comprendre que la sagesse philosophique, la première sagesse, on peut dire que c'est le mystère du Père, de Dieu le Père. En fait, lorsqu'on lit la Sainte Écriture, particulièrement les évangiles et aussi les écrits des Apôles, les écrits de Saint Paul, les lettres de Saint Paul et les autres, on voit bien que lorsqu'on parle de Dieu, et c'est déjà le cas d'ailleurs dans l'Ancien Testament, généralement on fait référence au Père. Bien sûr, le Fils et le Saint-Esprit sont aussi Dieu, mais généralement dans la Sainte Écriture, lorsqu'on parle de Dieu, en fait on fait référence au Père. Or, Dieu est une réalité qui est accessible à notre intelligence humaine. Nous pouvons, par notre seule intelligence, sans la foi, découvrir l'existence même de Dieu. C'est ce que le catéchisme de l'Église catholique exprime. Ce qu'il dit, homo capacité, l'homme est capable de Dieu, l'homme est capable de découvrir l'existence de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que Saint Paul dit dans Romains 1.20, quand il dit, tout ce qu'il y a d'invisible en Dieu est accessible à l'intelligence humaine à travers ses œuvres, à travers son éternelle puissance, à travers sa divinité. Donc c'est Romains 1.20. Donc, la sagesse philosophique, puisque Dieu peut être découvert par l'intelligence humaine, c'est-à-dire par un effort philosophique, on peut dire que le premier degré de sagesse, la sagesse philosophique, c'est le mystère même de Dieu, le mystère de Dieu le Père, qui est la source première de tout ce qui est, de toute divinité. La seconde sagesse, la sagesse théologique, c'est-à-dire l'intelligence, notre intelligence qui, dans son effort, essaye d'accueillir et de comprendre la révélation. Cette sagesse théologique, on peut dire que c'est le mystère de Dieu le Fils, donc de Jésus-Christ, de Dieu fait homme. Parce que la sagesse théologique, c'est cette collaboration étroite entre la raison et la foi. C'est la raison qui accueille la foi et qui essaye d'en pénétrer plus profondément le sens, la signification. Donc c'est d'une certaine manière la rencontre entre le ciel et la terre, entre l'humain et le divin, c'est-à-dire le mystère du Fils, de Dieu fait homme, c'est-à-dire Jésus-Christ qui est Dieu et qui se fait homme. Il y a donc deux natures, une nature humaine, une nature divine et une nature humaine qui sont unies dans sa personne même divine, dans son unique personne qui est divine, puisqu'il est la deuxième personne de la Frère Saint-Trinité. Et la troisième sagesse, la sagesse mystique, c'est le mystère du Saint-Esprit. C'est ce que dit Jésus, l'exprime Jésus quand il dit, l'Esprit Saint vous conduira à la vérité toute entière. C'est-à-dire que c'est l'Esprit Saint qui vient nous donner l'ultime connaissance, l'ultime discours, l'ultime signification de la parole de Dieu. Il nous conduit à la vérité toute entière. Donc il y a tous ces trois niveaux de sagesse, de lecture, que nous devons toujours avoir lorsque nous prononçons un discours sur Dieu, lorsque nous commentons la parole de Dieu. Et bien souvent, comme je le disais, on se limite soit au premier degré de lecture, c'est-à-dire la sagesse philosophique, soit alors quand on va très loin, on se limite au deuxième degré de lecture, c'est-à-dire la sagesse théologique. Mais ultimement, il faut atteindre la sagesse mystique, c'est-à-dire ce que le Saint-Esprit vient nous dire de ce qui est d'ultime dans la parole de Dieu que nous essayons de connaître, de comprendre. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Prenons un passage de l'Évangile comme ça. Matthieu 7, 1, je pense. Ne soyez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Si nous essayons de commenter cette parole de Dieu, nous faisons oeuvre de théologie. Et dans la théologie, nous avons dit un principe, c'est la Trinité. Donc, nous devons avoir trois degrés de lecture de cette parole. Le premier degré de lecture, et c'est généralement là où le prédicateur s'arrête, c'est la sagesse philosophique. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Ça signifie tout simplement qu'il ne faut pas prononcer des discours définitifs, péremptoires sur les autres. Il ne faut pas, comme on dit aujourd'hui, essentialiser. En disant, par exemple, cette personne, elle est totalement mauvaise et elle sera toujours mauvaise. Il ne faut pas condamner. Mais si on tient à ce discours, en fait, un réalité, on n'a pas besoin de Jésus-Christ pour savoir qu'il ne faut pas juger les autres. C'est l'intelligence humaine elle-même qui nous fait comprendre que nous ne devons pas juger les autres. Et cette sagesse-là, elle est présente dans toutes les cultures, y compris dans celles où il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Donc, l'homme n'a pas besoin de Jésus-Christ pour comprendre qu'il n'a pas à juger son prochain. Donc, on ne peut pas se limiter à ce premier degré de lecture. En disant, quand Jésus dit ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés, ça signifie tout simplement qu'il nous demande de ne pas juger notre prochain. On n'a pas besoin de Jésus-Christ pour savoir ça. Donc, ça, c'est le premier degré de lecture, la sagesse philosophique. Le deuxième degré de lecture de cette parole, c'est ce qu'on appelle la sagesse théologique, le mystère du Fils. En fait, quand Jésus dit ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés, c'est parce que lui-même, Dieu, en se faisant homme, vient nous révéler qu'à la fin du monde, il jugera les vivants et les morts. Parce que nous disons dans notre credo, le credo, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Donc, la sagesse théologique, le deuxième degré de lecture, consiste à dire qu'en fait, nous ne devons pas juger les autres parce que c'est Dieu lui-même, Dieu fait homme, le Verbe fait cher, qui viendra à la fin du monde nous juger. Et donc, comme dit Saint Paul, ne prononçons pas de discours prématuré sur qui que ce soit, mais attendons la venue du Seigneur. Voilà, ça, c'est le mystère du Fils, le deuxième degré de lecture de cette parole-là, la sagesse théologique. Donc, ne jugeons pas afin que nous ne soyez pas jugés parce que Dieu lui-même, fait homme, à la fin du monde, viendra nous juger. Et rendre à chacun selon ses œuvres, comme dit l'Écriture. Mais une fois de plus, celle d'être tuée-là ne suffit pas. Et d'ailleurs, on pourrait même lui dire qu'elle ne suffit pas et il faut aller beaucoup plus loin que ça et toucher à ce que Dieu ultimement veut nous dire à travers cette parole-là. Et c'est là où nous entrons dans ce qu'on appelle la sagesse mystique, c'est-à-dire le mystère du Saint-Esprit qui vient nous conduire à la vérité toute entière. En fait, en philosophie, il y a ce qu'on appelle le jugement d'existence. Le jugement d'existence, c'est la rencontre entre notre intelligence et la réalité. Et lorsque notre intelligence rencontre la réalité, une réalité extérieure, par exemple, elle dit ceci est, ceci existe. Ou alors, lorsque notre intelligence prend conscience de notre existence personnelle, notre être personnel à nous, alors nous disons, je suis. Je suis. Et si c'est une réalité extérieure, ceci est. C'est ce qu'on appelle le jugement d'existence. Donc c'est le fait de dire l'être, de reconnaître l'être, l'existence d'un être, soit un être qui est nos extérieurs, soit notre propre être. Et en fait, du point de vue de la sagesse mystique, lorsque Jésus dit ne jugez pas afin que vous ne soyez pas un jugé, en fait, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il veut dire ultimement par là, c'est que, c'est vrai dans la sagesse théologique, c'est lui qui aura nos jugés à la fin du monde, il jugera les vivants et les morts. Et d'ailleurs, Arnaud Dumouch a démontré que ce jugement-là se passe déjà d'abord avant tout à notre mort individuelle ou à la mort qui est un passage. Les expériences de mort imminente nous le montrent de plus en plus. À l'heure de la mort qui est un passage, nous avons une apparition du Christ et nous avons comme un jugement individuel, c'est-à-dire qu'il nous découvre son amour, il nous dit la vérité sur tous les actes que nous avons posés et il nous propose ultimement son salut. Donc, c'est lui, du point de vue de la sagesse théologique, qui aura nos jugés à la fin du monde. Mais du point de vue de la sagesse mystique, en fait, ce que l'Esprit-Saint vient nous dire, c'est que c'est nous qui avons à juger Dieu. Chacun de nous a jugé Dieu, particulièrement nous, les chrétiens. Qu'est-ce que ça signifie? Ça ne signifie pas, comme disaient les philosophes, qu'il faut prononcer un discours sur Dieu et dire que Dieu est mauvais, pourquoi? Il permet le mal. Non. Nous avons à juger Dieu du point de vue du jugement d'existence. C'est-à-dire que nous avons à reconnaître et à dire l'être même de Dieu. Nous avons à dire l'être de Dieu à tous les hommes. C'est-à-dire à dire au monde, Dieu existe et voici comment il est, voici qui il est, voici ce qu'il est. À dire l'être même de Dieu, c'est-à-dire à communiquer l'être même de Dieu à tous les hommes. À rendre Dieu présent dans toute sa réalité, dans le cœur de tous les hommes. Et c'est ça le fait de juger Dieu. Le fait de juger Dieu, c'est dire qui il est. C'est de dire quel est son « je suis » qu'il prononce déjà dès l'artiste testament quand il s'adresse à Moïse. Dis-leur que c'est « je suis » qui t'envoie. Et Jésus reprend ce « je suis » là. Si vous ne croyez pas que « je suis », vous mourrez dans vos péchés avant qu'Abraham ne fût moi « je suis ». Donc c'est à communiquer ce « je suis » là aux hommes. D'abord à le rendre pleinement présent en nous-mêmes déjà, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Et à le communiquer aux hommes. Donc en fait, ça renvoie au mystère, à ce qui consiste, comme dit Jésus, à rendre témoignage à la vérité. C'est à dire au moins de qui est Dieu. Juger Dieu, c'est dire qui il est. Dis à tous les hommes qui il est. Donc c'est ultimement ce que nous avons à comprendre de cette parole. Ne soyez pas jugés afin que nous ne soyez pas jugés. C'est l'homme qui juge Dieu. En fait, la grande différence entre la sagesse théologique et la sagesse philosophique, entre les trois sagesses philosophiques, théologiques et mystiques, c'est que la sagesse philosophique nous fait contempler l'autorité que Dieu a sur nous. Parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a donné l'être, la vie et le mouvement, comme dit Saint Paul. Et donc il a une autorité sur nous. Et lorsque nous découvrons son existence par notre propre intelligence, nous faisons acte d'adoration, dont nous reconnaissons sa majesté. Nous nous prosternons devant lui, humblement. La sagesse théologique, elle, nous fait contempler la responsabilité que Dieu a sur nous. Parce qu'en se faisant homme, il vient pour nous sauver, pour nous délivrer de nos péchés, pour nous communiquer sa vie divine, surtout. Donc la sagesse philosophique nous fait contempler l'autorité que Dieu a sur nous. La sagesse théologique nous fait contempler la responsabilité que Dieu a sur nous. Mais la sagesse mystique, elle, nous fait contempler la responsabilité et même l'autorité que nous avons sur Dieu. C'est-à-dire que dans la sagesse mystique, l'Esprit Saint nous dit, vous connaissez cette parole du président Kennedy à ses compatriotes, ne vous demandez pas ce que l'État peut faire pour vous demander ou ce que vous pouvez faire pour l'État. L'Esprit Saint nous dit, dans la sagesse mystique, ne te demande pas ce que Dieu peut faire pour toi. Il a tout fait pour toi en te sauvant. Demande-toi ce que tu peux faire pour Dieu. Et donc, dans la sagesse mystique, l'Esprit Saint vient toujours nous dire ce que nous, nous pouvons faire pour Dieu. Et nous pouvons faire beaucoup de choses pour lui. Quand nous regardons l'Évangile, nous voyons souvent Dieu mendiant notre amour. Il dit à la croix, j'ai soif. Il est fatigué lorsqu'il rencontre la Samaritaine. Il verse des larmes, comme dit l'Épître, aux Hébreux. Et donc, Dieu a aussi besoin de nous. En fait, d'un point de vue de la nécessité, il n'a absolument pas besoin de nous puisqu'il est parfaitement bienheureux. Il n'a besoin de personne, il est tout puissant. Mais du point de vue de la gratuité, du point de vue de la folie d'amour, il a décidé de recevoir de nous, de recevoir quelque chose de nous. Il pourrait se révéler tout seul à tous les hommes, mais il a besoin de chacun d'entre nous pour pouvoir être reconnu de tous les hommes. Et c'est ça la sagesse mystique, c'est ce que l'Esprit Saint vient nous dire. L'Esprit Saint vient nous dire, tu as une responsabilité sur Dieu. Tu as une autorité même sur lui, c'est-à-dire que tous les amis de Dieu, tout ce qu'ils lui demandent, ils le reçoivent de Dieu. Dieu leur obéit, il leur obéit du point de vue de sa folie d'amour. Donc, c'est cette folie d'amour que l'Esprit Saint vient nous révéler. Il ne faut jamais perdre cela de vue. Prenons une autre parole de l'Évangile, le fameux prologue de Saint-Jean, la première parole, au commencement, était la parole, le Verbe. Le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Une fois de plus, on doit avoir trois degrés de lecture de cette parole. Rapidement, le premier degré de lecture philosophique, au commencement, était le Verbe. En grec, c'est Logos. Or, le Logos, effectivement, chez les Grecs antiques, les anciens, les anciens Grecs, le Logos, c'était une notion bien connue qui signifiait, par exemple, cette espèce de sagesse où on a donné un certain sens. Ça signifiait connaissance, parole, discours. C'était aussi cette espèce de sagesse universelle à laquelle on devait se référer pour, comment dire, pour se donner une certaine conduite de vie. Donc, c'est une sorte de loi, de grande loi naturelle et universelle. Donc, on voit que dans cette parole, au commencement, était le Logos, et le Logos était auprès de Dieu, et le Logos était Dieu. Il y a déjà une dimension philosophique, ne serait-ce que par le fait que le mot Logos est un mot philosophique d'abord et avant tout. Le deuxième degré de lecture de cette parole-là, c'est la sagesse théologique, c'est-à-dire la responsabilité que Dieu a sur nous. Effectivement, dans la sagesse théologique, c'est-à-dire dans le mystère de la révélation, qui essaie d'être accueillie par l'intelligence, qui est accueillie par l'intelligence et complique par l'intelligence, On voit bien que le Logos, qui signifie simplement connaissance, discours, parole, sagesse universelle, dans la sagesse philosophique, notamment des grecs, signifie désormais la personne même de Dieu, la deuxième personne de la très sainte trinité, c'est le Logos avec grand L, le Dieu qui se fait homme, le Verbe qui se fait chair, et qui vient habiter parmi nous, qui vient placer sa tente parmi nous, pour nous sauver, pour nous communiquer sa vie divine. Il nous a rendu participants de sa vie divine, dit Saint Pierre. Donc c'est le deuxième degré de lecture de cette parole de Saint Jean, c'est le Logos. Ce Logos, ce n'est plus un simple concept, comme chez les grecs, mais il devient, pour nous, chrétiens, une personne même, la personne même de Dieu, deuxième personne de la très sainte trinité, qui vient pour nous communiquer sa vie divine. Et le troisième degré de lecture, dans le mystère de l'esprit, c'est un degré mystique, c'est qu'au fond, ce Verbe de Dieu-là, il vient nous donner la vie, c'est vrai. Mais ultimement, ce Dieu-là nous a dit, celui qui fait les oeuvres, ceux qui croient en moi, fera les mêmes oeuvres que moi. Saint Paul nous dit, à propos de Dieu le Père, il nous a destiné à reproduire en nous l'image de son Fils. Et Jésus, qui a dit à Pilate, est venu rendre témoignage de la vérité, dit aussi à ses disciples, vous aussi vous rendrez témoignage. Donc ultimement, du point de vue de la sagesse mystique, cette parole, au commencement, était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe signifie en fait que chacun de nous a vocation, en union justement avec Jésus, à être aussi ce Verbe même de Dieu, à être cette parole de Dieu qui donne la vie au monde. Chacun de nous a vocation, en union avec Jésus-Christ, à être ce Verbe qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Et en communiquant, en devenant ce Verbe de vie là, nous donnons la vie à Dieu, c'est ce qui est extraordinaire, c'est toujours ça la sagesse mystique. Nous donnons la vie à Dieu dans le cœur des hommes, dans le cœur des hommes où il n'est pas présent, dans le cœur des hommes où il est mort. Nous lui donnons la vie, et c'est ça notre responsabilité, particulière à nos croyants, chrétiens, catholiques. Responsabilité que nous avons donc sur Dieu et sur nos frères, et sur nos frères humains. Donc ultimement, une fois de plus, cette parole, du point de vue de la sagesse mystique, nous fait contempler la responsabilité que nous avons sur Dieu. Nous avons à rendre témoignage à la vérité, à redonner l'être et la vie à Dieu dans le cœur de tant d'hommes et de femmes qui ne le connaissent pas, ou qui lui ont tourné le dos. Donc vous voyez, toute lecture contemplative et proprement catholique, en le sens étymologique du terme, c'est-à-dire intégrale de la parole de Dieu, doit toujours intégrer ces trois degrés de lecture que le Père Philippe, Marie-Dominique Philippe, appelaient trois sagesses. Et qui s'enracinent dans le fait que Dieu lui-même est la Trinité. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette clé de lecture de la parole de Dieu. Bientôt, je mettrai sur internet des commentaires de la parole de Dieu et je tenais donc à donner cette clé de lecture-là pour qu'on puisse bien comprendre sur quoi je me base pour lire la parole de Dieu, comme je le ferai et comme je crois que l'Église d'ailleurs nous invite à le faire. Amen.